Musique Il y a quelques années, lors de mes explorations de journalistes, j'ai entendu parler d'un peuple qui vit au nord de la Colombie et qui disait travailler à maintenir l'équilibre du monde. Rien que ça. En fait, ils écoutaient la terre, la nature pour savoir quelles actions entreprendre, quoi planter, quand récolter, comment mieux vivre ensemble, pratiquer les rituels, se soigner, s'éduquer, bref, prendre soin de la vie. Étrangement, cette idée d'un équilibre du monde a résonné en moi comme un écho. Ça m'a donné comme un frisson dans le dos. Je me suis dit « Et si c'était vrai, ce qu'ils nous racontent ? » Ça m'a donné comme un élan, une envie de comprendre, d'emprunter leur regard sur le monde pour le voir autrement. Et depuis, cet élan ne m'a plus vraiment quittée. Ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu ce frisson, j'ai rencontré des personnes qui étaient en lien avec d'autres « peuples racines », comme on les appelle. Et ce qu'elles m'ont raconté faisait aussi écho en moi. Alors, qu'est-ce que ces peuples qui vivent dans des cultures tout autres, parfois dans un inconfort, un dénuement total, venaient toucher en moi ? Femmes blanches, un peu perdues, au milieu de notre modernité matérialiste et opulente. Pour le comprendre, je suis allée interroger ces personnes que j'appelle des passeuses et des passeurs, et qui avaient vécu longuement auprès d'eux. Pour tous, cela avait complètement transformé leur vie, et surtout leur regard sur la vie. Et c'est aussi ce qui s'est passé pour moi en côtoyant ces passeurs et en vivant avec eux des expériences inspirées de ces cultures. Allumer un feu ancestral sans allumettes, écouter des histoires autour du feu, vivre des rituels issus de ces peuples, qu'ils soient Navarro d'Arizona, Maasai du Kenya, Kogi de Colombie, Lakota des Grandes Plaines, ou bien encore d'Amazonie ou de Sibérie. Et peu à peu, à travers ces expériences, eh bien, j'ai réalisé que ma mission était là, rassembler ce que j'avais perçu de ce que nous avons tous en commun, d'où que nous soyons aux quatre coins de la planète. Et ce commun, eh bien, c'est notre intériorité, ou encore l'âme humaine. Et ce que ces peuples ont depuis toujours conservé, qui m'a tant touchée, eh bien, c'est une connaissance profonde de cette intériorité, et surtout des liens qui l'unissent au monde. C'est ainsi que je suis devenue une exploratrice de ce qui nous relie, une passeuse de ces liens qui sont universels. Et finalement, pour cela, je n'ai pas eu besoin d'aller au bout du monde, parce que ce qui nous relie, c'est d'abord en nous-mêmes. Et c'est d'abord en moi-même que je suis allée le rencontrer. En réalité, mon parcours m'y avait un peu préparée. Par chance, je suis née, j'ai grandi, dans une magnifique région de nature, ici en France, qui s'appelle la Brenne. Grandir dans cet espace sauvage a nourri en moi la conscience du trésor que j'avais sous les yeux. J'ai vite compris que nos modes de vie technologiques l'agressaient, que la course à la croissance, au toujours plus, était tout, sauf un modèle d'équilibre. Parce que ce besoin de chercher un sens à tout ça m'habitait déjà. J'avais choisi le métier de journaliste et je suis allée travailler dans une grande ville, Paris. Mais dans ce mode de vie urbain, je n'étais plus tout à fait en cohérence avec ce que j'avais eu la chance de vivre lorsque j'étais enfant. J'étais donc en plein questionnement, celui du milieu de vie, comme on l'appelle. Quand j'ai eu ce fameux frisson qui m'a amené à m'intéresser à ces passeurs et à ces peuples. Et en les interrogeant, en recoupant les informations, j'ai donc découvert qu'au-delà de leurs différences culturelles, leur sagesse était universelle et surtout, elle répondait à toutes ces questions de sens que je me posais depuis longtemps. Donc je me suis mise à les rassembler dans mes livres de façon à mettre en lumière ce qui pouvait nous aider, nous, à retrouver un peu plus d'équilibre. En réalité, dans le monde vivant, tout a une place, un rôle, une fonction. Et c'est parce que chaque élément est à sa place que la vie tient en équilibre. Dans la langue des Lakotas, il y a un mot qui veut dire à la fois santé et vie. C'est Wichosani. Et Wichosani, si je le traduis littéralement, ça donne un homme en équilibre à l'intérieur. Autrement dit, pour être en santé et en vie, il s'agit d'être en équilibre à l'intérieur. Alors, ce n'est pas juste un équilibre qui permet de se sentir bien à l'intérieur de soi. Imaginez plutôt des cercles qui s'imbriquent. Le cercle de la personne elle-même, celui du clan, de la nation, du monde en général. C'est parce qu'il y aura une harmonie dans chacun de ces cercles, et entre chacun de ces cercles, que l'équilibre pourra être trouvé. Alors, comment y parviennent-ils ? Eh bien, en mettant au cœur de leurs préoccupations la qualité de la relation. Relation avec soi, relation avec les autres, relation avec la nature. Et ce n'est pas juste parce que ce serait bien ou moral d'être gentil avec les autres, ou parce qu'ils savent que la nature, ils en ont besoin, mais parce qu'ils ont cette conscience que la santé, donc l'équilibre, en dépendent. Pour eux, le monde est comme un immense organisme dont nous faisons partie, et notre santé en est le baromètre. Donc, si nous allons mal, c'est que le monde va mal. Et si nous prenons soin du monde, de la vie, nous prenons soin de nous, et réciproquement. Alors, si je transpose cette logique à l'exemple du coronavirus, qu'est-ce que ça donne ? A l'origine, ce virus vivait dans un milieu particulier. On a parlé de pangolins, de visons, de chauves-souris. Si ces milieux étaient restés intacts là où ils sont, est-ce que le virus serait parvenu jusqu'aux humains ? Certainement pas. C'est d'ailleurs ce que relevaient des chercheurs dans un rapport de l'ONU, en octobre 2020, entre autres, qui précisait que 70% des maladies virales émergentes proviennent de pathogènes animaux, et que la destruction des milieux naturels est la cause principale des pandémies. Alors, ces peuples, en fait, ils nous disent exactement la même chose, mais d'une façon bien plus simple, tellement simple qu'on les croit parfois naïfs. Dans un écosystème en équilibre, chaque espèce, chaque montagne, chaque ruisseau, chaque rocher a sa raison d'être. Et si les plantes et les animaux vivent spontanément ce pour quoi ils sont faits, eh bien les humains, eux, ont besoin de chercher leur place dans le monde. Sans quoi, faute de la trouver, ils la prennent de force et ils asservissent la nature. Chacun d'entre nous a donc un chemin à faire pour retrouver ce pour quoi nous sommes là. Et c'est l'avantage de cette vision. Elle sous-entend que rien ni personne ne vient dans la vie par hasard, que nous avons tous, chacun, une raison d'être, comme un talent particulier, qui nous permet à la fois de nous épanouir et de contribuer à l'équilibre. Cette vision-là, je l'ai retrouvée dans les sagesses de tous les peuples sur lesquels je me suis penchée. Ils l'appellent médecine personnelle, mission de vie, puissance, et parfois même pouvoir. Mais attention, ce n'est pas un pouvoir qu'on va exercer sur les autres ou sur le monde. Sans quoi, attention, un retour de bâton, c'est un pouvoir sur soi-même, une capacité à savoir qui en est et donc à créer une relation équilibrée avec ce qui nous entoure. Et pour y parvenir, il existe un langage que nous avons oublié, c'est celui du vivant. Nous pouvons réapprendre ce langage, nous remettre à l'écoute, nous laisser enseigner par les plantes, les animaux, la nature en général. C'est pour cela que ces peuples méritent leur nom de peuple racine. Et c'est un peu aussi leur recette du bonheur. Ils lisent la nature, la terre, comme un grand livre à travers lequel l'intelligence de la vie leur parle et les aide à savoir qui ils sont. Et nous ? Et nous aussi, elles nous parlent en fait. Et c'est à nous de réapprendre, de nous remettre à écouter pour retrouver notre place harmonieuse dans le vivant, pour retrouver notre pouvoir et pour redevenir, nous aussi, un peuple racine. Comment ? Eh bien, pour vous en faire goûter la saveur, je vous propose de vous inviter dans un petit voyage imaginaire. Si vous le voulez bien, fermez les yeux. Ouvrons la porte et glissons-nous dans la forêt la plus proche de chez vous. Avant d'entrer, prenons le temps d'observer. Considérez les arbres et ces milliers d'êtres qui la peuplent. Ils vont vous laisser entrer sur leur territoire. Inspirez une bonne bouffée de l'air pur qu'ils vous offrent. « Et puis, allez-y, glissez-vous, entrez dans ce royaume sauvage, ralentissez le pas, ouvrez grande vos oreilles. » Qu'entendez-vous ? Le chant d'un oiseau, des feuilles, du vent ? Imaginez que tous ces sons vous parlent, ils vous racontent une histoire, quelque chose de leur vie que vous ne voyez pas. Ne cherchez pas à comprendre, imprégnez-vous, comme d'une langue étrangère qu'un jour, peut-être, vous parlerez. Et puis, sentez les parfums de la forêt, l'odeur chaude des pains, ou bien l'humidité de la terre, des feuilles, des mousses. Tiens, qu'est-ce que ça fait ça, une mousse fraîche et douce sur la peau, sous les pieds ? Ça vous fait envie ? Retirez vos chaussures, posez vos pieds nus sur le sol, sur la terre, sur les feuilles, sur les mousses, et laissez-vous ressentir, à travers tous vos sens, avec tout votre corps, avec tout votre cœur. Et puis, si l'envie vous en prend, allongez-vous dans l'herbe, roulez-vous dans les feuilles, marchez dans les flaques, retrouvez votre joie d'enfant dans votre corps d'aujourd'hui. Chantez, dansez, laissez-vous aller. Un endroit vous attire ? Prenez le temps, asseyez-vous, observez, sentez, touchez, laissez-vous toucher. N'attendez rien, goûtez. Vous avez aimé ? Eh bien, je vous propose de recommencer chaque jour, ou presque, en vrai. Et voyez comment la relation se tisse entre vous et ce monde oublié. Sentez ce que cela vous fait à l'intérieur, comment ça vous change, vous apaise, et peut-être même déjà ce que cela vous apprend. Parce qu'au bout du compte, c'est une autre capacité de l'humain qui s'éveillera en vous, une capacité que nous avons oubliée dans notre course contre le temps. C'est une intelligence à part entière, l'intelligence perceptive, qui nous permet de réentendre la symphonie du monde. Et elle nous aide aussi, chacun, à retrouver notre place dans la mystérieuse chorégraphie du vivant. Au final, c'est un sacré voyage vers le cœur de soi-même. Et nous pouvons tous le faire sans avoir à aller au bout du monde. Parce que, comme le disent si joliment, si justement les Lakotas, le monde est déposé en nous. Alors, poussons notre porte intérieure, ouvrons notre sensibilité, et devenons des explorateurs de l'âme humaine qui nous relie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada